Maintenant on se retrouve avec notre partenaire les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui nous soutiennent depuis le départ aussi et avec moi Yara Lourcorf. Yara que fais-tu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ? Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. Écoute moi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, je suis directrice adjointe en charge de la coopération, de la communication, de la culture et du mécénat un peu voilà un gros périmètre qui fait un peu d'affaires publiques voilà d'où ma présence ici. Et donc le slogan depuis deux trois ans je crois de l'université c'est l'innovation en santé pour tous comment vous voyez ça Osus ? Alors l'innovation en santé pour tous effectivement c'est le on va dire vraiment le moto des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui finalement fait miroir à ce qu'on est à notre ADN. C'est à dire nous aux hôpitaux universitaires de Strasbourg on a un centre hospitalier universitaire. Dans notre ADN il y a le soin, il y a l'enseignement, il y a la recherche et cette imbrication là finalement ça donne de l'innovation. Pas de l'innovation, pas innover pour innover c'est à dire créer quelque chose de neuf, mais créer quelque chose de neuf qui in fine produit un résultat qui est un résultat qui apporte du mieux quoi. Et ce mieux on le fait au bénéfice de tous nos patients, le pour tous et on le fait aussi partout c'est à dire nos 12 250 professionnels, équipes médicales, soignantes, paramédicales, techniques, administratives etc. Alors chaque année l'ESUS participe au Hacking Fcamp en offrant des places à toute l'équipe justement pour qu'ils puissent et proposer des projets et contribuer à des projets. Comment ça se passe tout ça ? Est-ce que tu vois des choses évoluer auprès des soignants ? Est-ce qu'ils apprécient cette démarche ? On les voit venir donc j'ai l'impression que oui. Mais toi comment ça se traduit au quotidien après dans OSUS ? Alors c'est très simple dans notre ADN soins, enseignement, recherche, on a une grosse valence recherche. On est du coup à un CHU qu'on dit fort chercheur. On a aussi des liens très étroits avec l'université de Strasbourg, la faculté de médecine, l'INSERM, le CNRS etc. Et c'est vrai qu'on est tout entier aussi tourné vers la recherche clinique, les protocoles de recherche clinique. Et ce que le Hacking Health Camp nous a appris, et c'est pour ça qu'on est vraiment très très fiers de participer à l'aventure et d'appartenir un peu au label qualité innovation Hacking Health Camp. Ce qui nous a appris c'est que l'innovation ça se faisait aussi hors des protocoles de recherche clinique, des idées qui s'émet dans les services, dans nos services de soins, dans nos services médicaux, avec des professionnels qui vont avoir une idée parce que ça va améliorer le quotidien, parce que ça va améliorer la prise en charge. Et in fine cette idée, elle va comme ça, elle va s'émer dans le service et elle va remonter, remonter, remonter. Le Hacking Health Camp pour nous c'est vraiment un catalyseur de ça. Donc on a décidé il y a quelques années effectivement de permettre à nos professionnels de participer à cette aventure en les incitant à le faire, c'est à dire en offrant de mémoire une soixante têtes de place, tu vas me corriger, aux équipes qui souhaitent participer à ça, en leur montrant ce que c'est que le Hacking Health Camp, en leur montrant que l'innovation elle peut aussi sortir du service et vraiment on va dire transpirer partout, partout à l'hôpital. Pour nous c'est très très important parce que ça nous permet aussi de nous inscrire dans une démarche qui est une démarche hors de la temporalité un peu du CHU comme on le connaît, on est une énorme maison, plus de 12 000 personnes, 6 sites, 2300 liées places, les hôpitaux anniversaires de Strasbourg c'est vraiment la maison des grands grands chiffres et on voulait aussi donner cette dynamique là, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on est une grande maison avec beaucoup d'imbrications, beaucoup de services qu'on ne pouvait pas aussi aller vite. Donc on n'a pas la prétention d'avoir réussi encore à aller vite, mais en tout cas on espère que notre participation Hacking Health Camp nous amène vraiment, nous pousse à être plus réactif, plus moteur, plus dynamique et apporter des innovations qui sont des innovations hors des sentiers battus finalement. Et mais alors du coup tu te retrouves quand même avec des professionnels de santé qui du jour au lendemain deviennent des entrepreneurs et en même temps ils ont leur boulot du tout débat à s'occuper des patients. Alors comment ça se passe pour gérer cette dynamique finalement d'innovation ? Ça c'est vrai que c'est le, on va dire, le gros avantage comme le gros écueil sur lequel on doit travailler, c'est-à-dire qu'on est CHU et on a cette tradition, on a effectivement cette tradition de travailler avec des professionnels de santé, on sait comment ça marche, on connaît nos périmètres, on connaît le cadre, on sait dans quel cadre ça s'inscrit même si on fait beaucoup de recherches cliniques et qu'on tend à, voilà, on va dire à transgresser un peu ses cadres et ses limites. Maintenant le fait de passer sur de l'entreprenariat, des professionnels de santé qui deviennent du jour au lendemain start-upper avec tout ce que ça implique, c'est quand même extrêmement, enfin très novateur et par définition ça peut être effrayant pour nous en tout cas qui n'avons pas du tout cette connaissance-là et c'est pour ça que le Hacking Health Camp c'est quelque chose qu'on a aussi décidé d'intégrer et vraiment d'intégrer dans notre manière de fonctionner parce que ça nous permet de professionnaliser un peu cette démarche. Donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, il y a plein de manières d'accompagner nos professionnels sur comment est-ce qu'on monte une société, une fois qu'on a monté ma société, moi je suis PU-PH, professeure universitaire, praticien hospitalier, où je suis PH, où je suis infirmière, est-ce que je peux faire ça, je suis fonctionnaire, il y a plein de choses qui nous reste encore, voilà, on va dire à professionnaliser, à cadrer, mais on a d'ores et déjà travaillé avec quelques équipes, c'est les success stories Hacking Health Camp dont on avait pu discuter auparavant, quelques équipes, on a eu quelques échecs, on a eu plein de process qui sont encore en cours, mais c'est vrai que ces réponses-là, on les construit avec le Hacking Health Camp et on a vraiment cette ambition de proposer à nos professionnels, une fois qu'on aura abouti cette démarche, vraiment cette toolbox, dans laquelle tu peux te sécuriser en tant que professionnel, tu sais que quand tu viens à Hacking Health Camp, in fine, quand ton idée, et on l'espère, ton pitch est sélectionné et on décide de te soutenir, on te soutient en sachant que toi tu es sécurisé dans ta démarche, même si tu décides in fine, voilà, de devenir le plus gros entrepreneur du siècle, c'est pas incompatible avec ta condition de professionnel de santé. Ça reste compliqué en termes de RH parce que ça demande quand quelqu'un demande à prendre du temps alors que justement vous manquez de temps de professionnels de santé sur le terrain et qu'ils veulent consacrer à l'innovation, c'est des décisions compliquées. Au-delà de la question de la décision compliquée, c'est plutôt de faire un choix et aussi de savoir, de connaître le potentiel de nos professionnels. On a des équipes qui sont des équipes de très haut niveau et on sait qu'à partir du moment aussi où ce temps est pris pour développer ces innovations, quelque part c'est de l'investissement. Ces innovations à la fin, c'est pour ça aussi qu'on soutient le Hacking Health Camp et qu'on décide en tant que sponsor partenaire du Hacking Health Camp d'octroyer un prix à l'équipe qu'on aura sélectionné. C'est un prix qui n'est pas juste un prix comme ça, 10 000 euros en nature, on t'offre une chefferie de projet, on t'offre des équipements, des locaux. C'est un prix qui est censé faire logique un projet qu'on va choisir, il va être déployé chez nous, on va le bêta tester chez nous, dans nos locaux, au sein de nos services, avec nos équipes. Et finalement, c'est vraiment ça, l'ADN, hôpitaux universitaires de Strasbourg, les innovations, on va les réintégrer et c'est pour ça que c'est de l'investissement. Ce temps-là, on va l'octroyer parce qu'on sait qu'in fine, ça va faire du bien à la maison. Donc justement, parlons-en, parce que je n'ai pas encore présenté les prix, c'est quoi le prix des UF cette année, en quoi il consiste et qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes qui le reçoivent ? Comme les précédentes éditions du Hacking Health Camp, on a choisi de continuer cette aventure et de donner de nouveau un prix qui est un prix de 10 000 euros, qui est un prix de 10 000 euros qui va être soit 10 000 euros sur une portion de ces 10 000 euros qu'on va donner parce qu'il faut acheter des équipements pour bêta tester une solution logicielle, par exemple. Une chefferie de projet parce qu'on a des équipes qui sont les équipes de notre direction des systèmes d'information, de notre direction de la recherche clinique et de l'innovation qui sont des grosses équipes avec des personnes très moteurs, très impliquées dans cette démarche, qui vont être mises à disposition de l'équipe sélectionnée, de l'équipe lauréate, pour l'aider et pour l'accompagner dans le bêta testing de son projet. Et à la fin, lors d'un POC, on a aussi des avocats à disposition, des avocats avec lesquels on a travaillé, qui ont d'ailleurs travaillé sur cette question-là de la compatibilité des statuts, etc., etc., qu'on met aussi à disposition. On essaie d'offrir un package le plus complet possible. Alors il y a toujours des choses à améliorer, évidemment, et on travaille là-dessus tous les ans. On aime beaucoup avoir le feedback de nos équipes là-dessus. Vraiment un package le plus complet possible qui te permet d'avancer sereinement dans le développement de ton projet. On a créé l'an dernier un poste aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui est vraiment rattaché entre notre direction de la recherche clinique et notre direction du système d'information, parce que c'est aussi ça, le Waking Health Camp, c'est un peu la fusion de ces deux entités. Un poste qui est un poste de vraiment responsable, valorisation, innovation, qui nous suit là d'ailleurs actuellement, qui est vraiment aussi tout entier dédié, notamment Waking Health Camp, parce que ça va être ça aussi son projet à lui, ça va être de superviser les équipes qui sortent, le lauréat et d'accompagner tout du long. Est-ce que ça veut dire que si demain je gagne le prix ou je collabore avec l'ESUS ? C'est pas possible, tu pourras pas. Pas moi, mais en tout cas un des projets. Est-ce qu'il y a l'ambition aussi de l'hôpital de s'investir dans l'entreprise au final, de monter au capital, de rester au board ? Est-ce que c'est cette dynamique entrepreneuriale qui n'est pas du tout de votre domaine ? C'est quelque chose auquel vous réfléchissez ou quelque chose que vous faites déjà ? C'est pas quelque chose qu'on fait déjà. Nous, on fonctionne surtout par la valorisation de nos apports initiaux, c'est-à-dire que par exemple, lorsque tu vas effectivement porter ton projet jusqu'à l'imbriquer dans une entreprise que tu auras créée, tu l'as fait parce qu'on t'a fourni les équipements, parce qu'on t'a fourni les chefferies de projet, etc. C'est des choses qu'on peut valoriser. La sécurité qu'on apporte aussi au montage de ce projet, c'est quelque chose qu'on valorise aussi dans la prise de participation. Maintenant, on n'a pas vocation à monter à la gouvernance d'une société pour des raisons, en plus, moi, que je ne connais pas spécialement, mais qui, effectivement, sortent un peu de notre champ de vision. Après, il ne faut pas s'imposer non plus des limites. Comme je te dis, on est CHU for-chercheur et on a l'ambition de ne pas s'imposer, voilà, de limites, de transgresser au possible. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette logique gouvernance et on a plutôt la logique de on accompagne, on espère que ça va aller le plus loin possible. Et si ça va le plus loin possible, non seulement on s'engage, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec certaines des équipes précédentes, non seulement on s'engage à réintégrer cette solution dans notre gérant, c'est-à-dire on va devenir client, quelque part, de la société qui va émerger, mais de surcroît, on s'engage aussi à promouvoir la notoriété de la solution. C'est-à-dire que nous, on est l'un des plus gros CHU français, il y a 32 CHU, il y a des centaines d'établissements hospitaliers en France qui seraient très intéressés par l'innovation en santé. Nous, on s'engage à être ça, à être aussi cet apporteur d'affaires, ce promoteur de la solution, parce qu'on sait qu'elle marche, parce qu'on l'a portée nous aussi. Merci beaucoup, Yara. Je t'en prie, Sébastien. On est très heureux de travailler avec les us. Je crois que d'ailleurs, les projets maintenant, il faut être très heureux de collaborer avec vous, s'ils gagnent le prix, bien sûr. Mais ça n'empêche que même s'ils gagnent pas le prix, vous êtes ouvert à la collaboration. Toujours, toujours. C'est ça aussi notre ADN, ouvert à la collaboration. Merci, Sébastien.